... Nous sommes ici en Val-de-Loire, dans la région de Saumur. On est sur la rive sud de la Loire, dans un massif forestier essentiellement constitué de chênes et des surfaces plutôt petites. La forêt ici fait 14 hectares et nous sommes dans une commune avec des enjeux environnementaux lourds, puisque nous faisons partie du périmètre mondial de l'UNESCO au titre des paysages et que la commune s'est dotée d'une ZPP-UP. Monsieur Legat, qu'est-ce qui vous a amené à rédiger votre plan simple de gestion volontaire ? C'est une assez longue histoire, c'est l'aboutissement ou une étape dans un processus assez long. On est ici sur des peuplements qui sont plutôt pauvres ou médiocres et qui sont traditionnellement gérés en bois de chopage. Donc on n'a pas de culture particulière d'exploitation de bois d'œuvre. Et la formation m'avait permis de découvrir que malgré les petites surfaces, on était capable de trouver d'autres moyens de gestion et de faire peut-être différemment. Monsieur Legat, qu'est-ce que vous a apporté la formation Fogé-Fort plan simple de gestion volontaire ? Tout d'abord, la formation du plan simple de gestion volontaire a parfaitement réussi son objectif puisque j'ai été capable à l'issue de la formation de faire par moi-même le document et d'en obtenir l'agrément. Mais au-delà de ce résultat concret, il y a bien d'autres éléments extrêmement positifs que je tire de cette formation. Pour le propriétaire que je suis, c'est déjà quasiment une obligation, une incitation forte à avoir une vraie réflexion sur le devenir de sa forêt et la manière dont il convient de la gérer. Ça passe par un diagnostic assez précis où il faut identifier les boisements, ce qui m'a posé un peu le plus de problèmes, je dois dire, identifier les boisements. Ensuite, il faut identifier les essences et parfois les découvrir parce que quand on fouille un peu dans la forêt, on finit par trouver des essences qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on n'avait pas tout à fait perçues. Et puis de toucher du doigt et même plus d'approcher les éléments environnementaux au travers de ce que comporte le plan de gestion par l'indice potentiel, l'indice de biodiversité potentiel. Et ça, ça permet d'avoir une vraie investigation dans sa forêt pour essayer de mettre en perspective l'état dans lequel elle se situe et ce qu'il faut faire pour la faire évoluer positivement. Quand on a rempli un petit peu toutes ces grilles d'évaluation, on découvre que des choses qu'on négligeait un petit peu auparavant, en tout cas que moi je négligeais un petit peu, je vais les prendre en compte d'une manière plus significative, je pense notamment à l'existence des bois morts sur pied, qu'ils soient sur pied ou qu'ils soient au sol, le maintien des lisières, enfin tout ce type de choses qui sont en fait l'enseignement du volet biodiversité du plan de gestion. Le conseil régional accompagne financièrement les actions du CRPF sur la région depuis plus de 20 ans. Et en 2006, vous avez fait le choix d'orienter ces actions vers une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante des forêts. Vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce qui vous a amené à vous positionner sur ces questions environnement ? La forêt, l'espace forestier, couvre 10% du territoire des Pays de la Loire. Et quand on s'intéresse aux enjeux de biodiversité, on ne peut pas du tout ignorer ce milieu qui est un milieu riche, important et qui participe de la mosaïque des territoires. Donc ça a semblé évident au conseil régional des Pays de la Loire, quand la politique biodiversité s'est développée, de mettre en oeuvre des actions en partenariat avec les professionnels de la forêt, qu'est notamment le CRPF, pour valoriser les questions et les enjeux de biodiversité en milieu forestier. Enjeux qui ont en plus un rôle à jouer aussi par rapport à la gestion durable et à l'avenir de la forêt. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de biodiversité en forêt, ça pose aussi problème par rapport à l'exploitation forestière et donc il y a aussi un enjeu économique derrière. Lorsque nous avons proposé d'aider à la rédaction des plans simples de gestion volontaire, vous nous avez dit très bien, c'est une bonne action, mais on aimerait bien voir un peu plus de biodiversité prise en compte dans ces documents de gestion et lorsqu'on vous a proposé d'y adjoindre l'indice de biodiversité potentielle, vous avez tout de suite accepté, pourriez-vous nous en dire plus ? Il nous a semblé effectivement que rédiger des plans simples de gestion c'était important, même pour les parcelles qui ne sont pas réglementairement obligées de le faire, mais que c'était insuffisant par rapport aux enjeux puisque ces plans simples de gestion n'ont pas de volet qui concerne la gestion durable de la forêt par rapport aux enjeux de biodiversité et aussi d'adaptation au changement climatique. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand vous nous avez dit, on peut aussi adjoindre une formation sur l'indice de biodiversité potentielle et faire évoluer ces plans simples de gestion volontaire vers une meilleure prise en compte de la biodiversité. L'articulation des deux outils nous a vraiment semblé être intéressante, innovante et là, effectivement, il n'y avait plus aucune hésitation par rapport à l'accompagnement de cette action proposée par le CRPF. Vous avez assisté à une journée de formation sur l'indice de biodiversité potentielle. Comment vous avez donc appréhendé cet outil ? Qu'est-ce que vous en retirez de cette journée-là ? Déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Quand on a une culture de base en matière de biodiversité, on n'a pas forcément une culture qui va avec tout ce qui est forestier. Et le temps de la biodiversité n'est pas le temps de la gestion forestière d'une partielle. Et donc, travailler sur cet outil qui est l'entrée biodiversité pour rentrer sur une parcelle forestière, c'était vraiment intéressant. En plus, c'est un outil que je trouve simple, avec une grille de lecture que chacun peut s'approprier. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre l'outil. Et les supports pédagogiques proposés, l'introduction, et puis après, les visites de terrain avec nos petites grilles, avec une dimension un peu ludique aussi, étaient vraiment intéressantes. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que lors de cette formation, il y avait une grande diversité de publics. On avait des forestiers, on avait des chasseurs, des associatifs. Moi, j'étais là en tant qu'élu. Et c'était vraiment intéressant, en fait, de se retrouver tous autour d'un outil et presque d'apprendre à parler un langage commun, qui, à mon avis, peut permettre aussi de mieux communiquer par la suite, de mieux se comprendre et d'éviter, en fait, les oppositions stériles qui peuvent être dues tout simplement, des fois, à des problèmes de compréhension et aux défauts de cultures partagées. Merci. 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 Merci.